Salut chers amis, chers passionnés de l'élevage, j'espère que vous allez très bien. Nous sommes à deux femmes, la femme qui s'occupe de l'élevage des poules pondeuses, des poulets de chair, des porcs, des lapins et des oeufs à cause. Nous vous accompagnons également pour tous vos projets de production agricole. Dans cette vidéo, je vais vous parler du rôle et des techniques d'utilisation des antibiotiques en élevage pour sain. Nous ne pouvons pas parler de ce thème sans comprendre à la base ce qu'est réellement un antibiotique. Alors un antibiotique est tout simplement une substance chimique, une préparation pharmaceutique ou encore un médicament qu'on utilise pour empêcher le développement d'une bactérie en vue de guérir ou de prévenir une réception bactérielle. En élevage pour sain, nous pouvons utiliser une gamme variée d'antibiotiques. Il y a les tétracéclos, les streptomycines, les pénicillines et également les theramycines. Alors, tous ces antibiotiques-là jouent un rôle crucial en élevage pour sain et également dans tout type d'élevage. D'abord, nous pouvons utiliser ces antibiotiques pour la prévention des maladies. Vous savez, en élevage intensif, il y a la prosémycité, c'est-à-dire le fait qu'un grand nombre de sujets est mis en production dans un espace restreint. Et également le stress qui peut déclencher la préparation des maladies au sein de l'élevage. En tant qu'éleveur, nous pouvons à l'avance prévenir ces cas de pathologie-là au sein de notre élevage par le biais de l'utilisation des antibiotiques. Deuxièmement, nous pouvons également utiliser les antibiotiques pour le traitement des infections bactériennes dans notre élevage. Des fois quand l'infection est déclarée au sein de notre élevage, nous pouvons utiliser les antibiotiques pour renforcer les sujets malades afin d'éviter les cas de mortalité et de faciliter le bien-être de nos sujets. Nous pouvons également utiliser les antibiotiques pour l'amélioration de la croissance au niveau des pores en élevage porcine bien sûr. Des fois en tant qu'éleveur remarquant qu'après un mois, deux mois de production, les sujets ne croient réellement pas. Alors donc, il s'agit de un retard de croissance dans ces cas-là. Nous pouvons également utiliser ces antibiotiques-là pour booster leur croissance, associer les antibiotiques à l'alimentation afin que ces sujets puissent réellement grandir. Et là, nous pouvons avoir des résultats escomptés. Enfin, nous pouvons également utiliser les antibiotiques pour le traitement symptomatique dans le cas de certaines épidémies. En élevage porcine, nous pouvons rencontrer des cas d'épidémie qui vont faire que nous pouvons avoir des cas de maladies exagérées et d'autres symptômes qui peuvent être traités avec les antibiotiques. Ainsi donc, nous utilisons les antibiotiques pour la prévention des maladies, le traitement des infections bactériennes, l'amélioration de la croissance au niveau des porcs, également pour le traitement symptomatique en élevage porcine. Maintenant qu'on a eu à parler du rôle des antibiotiques en élevage porcine, parlons maintenant des techniques d'utilisation de ces antibiotiques-là pour avoir de bons résultats. Alors, pour utiliser un antibiotique, nous vous proposons 5 grandes étapes pour pouvoir bien les utiliser et avoir de bons résultats. La première étape est de faire un diagnostic précis. Avant l'utilisation de l'antibiotique, il faut effectuer des tests au laboratoire pour apprécier la qualité du traitement qu'on veut faire. Cela va permettre de détecter les agents pathogènes responsables de la pathologie au sein de notre élevage. La deuxième étape sera de faire le choix de l'antibiotique. Alors, le choix de l'antibiotique se fait sur la base de la sensibilité du gemme face à l'antibiotique. Il faut d'abord effectuer un antibiogramme, c'est-à-dire un test qui permet de détecter la sensibilité du gemme, parce que c'est de la maladie, à l'antibiotique. Ainsi donc, grâce à l'antibiogramme, nous saurons que A, quel antibiotique R peut être utilisé contre ce gemme, afin de guérir l'infection bactérienne. La troisième étape sera de respecter les doses et la durée du traitement adéquat. Alors, il est crucial de respecter la dose et la durée du traitement adéquat, parce qu'un traitement trop peu peut ne pas éliminer l'infection pour laquelle nous utilisons l'antibiotique. Alors qu'un traitement trop long peut déclencher les cas de développement de résistance bactérienne face aux antibiotiques. Il faut donc respecter la dose et la durée du traitement adéquat. De plus, on nous recommande qu'après cinq jours d'utilisation d'un antibiotique, il faut pouvoir le changer, changer cet antibiotique-là, pour connaître l'évolution de l'infection et d'apprécier le traitement qu'on est en train de faire. Alors, la quatrième étape sera de faire le mode d'administration adéquat de l'antibiotique. Parce que tous les antibiotiques ne s'utilisent pas de la même manière. Il y a des antibiotiques pour lesquels nous faisons une administration par voie orale, d'autres par voie veineuse, d'autres par voie surcutanée et d'autres par voie intramusculaire également. Alors, la dernière étape, qui est la cinquième étape, sera de faire un suivi et une évaluation afin d'apprécier le traitement qu'on est en train de faire, de pouvoir voir si l'antibiotique est en train de marcher, est-ce que les sujets sont en train de guérir, est-ce que l'infection pour laquelle nous sommes en train de faire le traitement, est-ce que nous arrivons à guérir cette infection-là ? Alors, pour finir, nous avons parlé du rôle et des techniques d'utilisation des antibiotiques. Alors, il faut comprendre que les antibiotiques jouent un rôle crucial en élevage pour sains. Ils sont utilisés pour la prévention, le traitement, l'amélioration de leur croissance, également pour le traitement symptomatique. Une chose très importante à ne pas oublier, c'est que nous ne pouvons pas abuser de l'utilisation des antibiotiques en élevage, car il faut respecter les mesures de sécurité et faciliter surtout la sécurité alimentaire au sein des clients, ceux qui utilisent nos produits agricoles. Alors, pour finir cette vidéo, permettez-moi de vous dire une phrase, l'élevage est la meilleure solution pour le développement de l'Afrique. C'était Jolifam, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada